Hello les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant un tirage à trois choix. Donc j'espère que vous vous portez bien, je suis heureuse de vous retrouver puisque ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un tirage à trois choix et j'avais envie, j'avais l'élan donc de vous partager cette capsule. Comme d'habitude, vous avez aussi la possibilité de vous abonner, donc pensez s'il vous plaît à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les infos pour prendre rendez-vous. Voilà, je vais procéder devant vous au tirage pour les trois choix. Je vais vous mettre dans la barre d'infos le timing pour les personnes qui ne veulent pas voir le tirage, je vous irai directement faire le choix. Et puis voilà, ça reste bien sûr un tirage général. Peut-être qu'il y aura un message en fonction du choix que vous aurez fait ou pas, peut-être dans un domaine ou pas, quelque chose qui va venir impacter peut-être ce que vous avez à entendre, à comprendre. Ça sera en fonction aussi de votre choix. Bien sûr, laissez-vous porter comme d'habitude par votre intuition. Je vous apporterai un objet en plus par rapport au choix pour vous aider à prendre la décision. Peut-être que ce sera une influence ou pas par rapport à l'envie duquel vous aurez envie de vous orienter vers un de ces trois choix. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, ben, mergueule pas. Et puis, on est parti. Donc, nous allons faire le premier tas. Donc, bien sûr, vous pouvez passer si vous n'avez pas envie de regarder. C'est pour les personnes qui ont envie vraiment de regarder le tirage en direct. Donc, je laisse venir les cartes qui ont envie de venir. Alors, attendez. Je vais faire d'abord le choix 1. Le choix 2. Alors, je vais faire comme ça pour vous parce qu'on va être à l'envers. Le choix 1, le choix 2. Et le choix 3. Voilà, ce sera celle-ci. Ensuite, j'ai pris plusieurs oracles. Donc, allez, on continue les amis. Le choix numéro 1. On va prendre celle-ci. Le choix numéro 2. Ah, mais il y en aura 2. Le choix numéro 3. Ce sera celle-ci. Ensuite, il y en aura 2. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Il y en aura 2 aussi. Allez, le choix numéro 1. Allez, le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Ah, j'en aurais 2. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Et voilà. Ensuite, le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Et enfin, le dernier oracle. Le choix numéro 1. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Alors, les cartes sont tirées, les amis. Donc, ici, nous avons le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Donc, je vais apporter pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Un petit objet. Un petit objet. Pour le choix numéro 1. Je vais apporter un cœur. C'est de la lapousilazie. Je ne me rappelle jamais du nom. Il est compliqué à dire. Lapousilazie. Ou quelque chose comme ça. Je pense que vous m'avez compris. Ensuite, nous avons pour le choix numéro 2. Le petit cheval. C'est toute la couleur bleue qui est venue. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Et le choix numéro 3. Ce sera une petite bille. Numéro 1. Avec le cœur. Numéro 2. Le cheval. Numéro 3. La petite bille. Prenez un temps de réflexion. Mettez sur pause si vous voulez vraiment vous laisser porter. Autrement, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Les amis, de retour. Donc, pour le choix numéro 1. Avec le cœur. Que vous avez donc choisi. Et nous sommes partis pour votre lecture. Alors, nous avons le 6 de Pentacle. La sagesse. La confiance. La lutte. Célébrez votre beauté. La mort. La grenouille. Le succès. Et prendre des risques. Alors. Les amis. Pour moi, là, on est vraiment... Pour ce choix numéro 1. Dans vraiment une fin de cycle. Une transformation. Puisque là, j'ai la mort. Bien sûr, symbolique. Là, j'ai le chiffre 9. Avec la sagesse. C'est comme s'il y avait une forme de réalignement avec vous-même. Une sortie de... De forme de combat. Puisque là, j'ai la lutte. C'est comme si intérieurement, ou même extérieurement, vous avez pu être dans une forme de combat. De résistance. De lutte. De force. Comme si vous vous battiez peut-être avec des démons intérieurs. Ou peut-être avec des personnes à l'extérieur. C'est comme s'il y avait des affrontements. Et là, on sent que vous êtes dans une fin de cycle. Où justement, on a envie que ça s'arrête. On a envie que ça se transforme. On a envie de renouer avec cette paix intérieure. Cette sagesse. Retrouver une forme de confiance que l'on avait pu perdre depuis un moment. Et on a vraiment envie d'être dans le partage. Puisqu'ici, avec le 6 de Pentacle, on est dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire qu'on est dans les échanges. Aussi bien dans la communication que dans le partage. Que dans l'échange d'idées. Dans les enseignements. Peut-être aussi dans l'apprentissage. Dans le sens où on a envie que les choses se fassent avec fluidité. Avec simplicité. On a envie de renouer vraiment avec une forme justement aussi peut-être de façon. On a été peut-être reclus ou retenus ou isolés. On s'est peut-être renfermés pendant quelques temps. Des mois, peut-être même des années sur soi. On n'osait pas s'expanser et s'ouvrir aux autres. Et pour moi, là, c'est ce que je ressens pour vous sur ce choix numéro 1. D'où peut-être le cœur. Le cœur, tout simplement parce que vous êtes pour moi dans l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur avec les autres, avec vous-même. Avec votre sagesse. Il y a un retour à une forme de confiance. Et cette confiance, on a envie de se laisser porter. Se laisser porter par la vie. Par les choix. Par les rencontres. Par cette fluidité. Cette simplicité. On a envie aussi de célébrer sa beauté. Donc, ça peut être sa beauté intérieure. Avec les choses avec lesquelles on a pu se renouer. On a peut-être pu renouer à une forme de renaissance. Puisque là, on a la mort symbolique qui nous dit. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Pour moi, il y a une forme d'ouverture pour vous. Comme si vous renouez vraiment à une forme de transformation intérieure. Vous cessez le combat. Vous êtes plus à accueillir, à célébrer votre beauté. Votre épanouissement intérieur. Et on sent qu'il y a une renaissance qui est là. Et c'est comme si, je pense, vous avez cheminé. Moi, j'entends les années. C'est des années précédentes. Où vous avez peut-être eu des souffrances, des luttes intérieures. Ça peut toucher plein de domaines. Là, j'entends. Moi, pour ce choix numéro un, ça serait vraiment des retrouvailles avec vous-même. Vous avez peut-être lutté. Pour moi, j'entends dans plusieurs domaines. Ça peut être professionnel, familial, sentimental. Là, je ne ressens pas un domaine particulier. Donc, voyez ce qui est en résonance avec vous. Mais pour moi, c'est un retour avec vous-même. Une retrouvaille personnelle, profonde. Peut-être avec l'âme, la conscience, la nature profonde. Voyez ce qui est en résonance pour vous. Mais moi, je ressens vraiment que vous êtes en pleine renaissance. Vous avez envie de célébrer cette retrouvaille avec vous-même. Ce flux d'énergie au psy qui peut circuler en vous. Comme si peut-être vous aviez eu des choses qui ont été stagnantes en vous. Vous avez peut-être pu même ressentir des formes de douleurs corporelles. Des choses qui stagnaient parce que l'énergie était bloquée, cristallisée par de l'émotion. Et là, c'est comme si vous étiez justement à vous célébrer pour retrouver ce flux d'énergie qui circule à nouveau en vous. Donc pour moi, il est possible que certaines personnes se sentent de plus en plus libérées émotionnellement. Mais aussi au niveau corporel. Comme je vous disais, il y a peut-être des émotions qui ont été cristallisées. Donc ça a pu impacter certains points de votre corps. Et on sent vraiment une libération corporelle, musculaire. Comme s'il y a des choses qui allaient se décanter. Donc ça peut être aussi bien dans le corps que ça peut être aussi bien dans des situations, dans des relations, mais vraiment aussi en lien avec vous. Et moi, je sens vraiment un épanouissement, une éclosion. Et c'est pour ça qu'on retrouve pour moi la grenouille. La grenouille pour moi, elle représente le printemps. Elle représente l'éclosion. Elle représente un nouvel élan de vie. Comme si on allait pouvoir faire un bond en avant, s'élancer. Pouvoir renouer aussi avec le chant, c'est-à-dire sa voix, oser peut-être dire des choses, oser s'exprimer, renaître. Là, on a un papillon aussi ici avec la mort symbolique. Pour moi, il y a une belle renaissance. Oui, c'est ça, on est vraiment sur une belle renaissance. Il y a des prises de hauteur. Et là, on vous demande de prendre des risques. De prendre des risques dans la perception que vous aviez peut-être de vous-même et de la vie. Des échanges avec les autres. Et pour moi, là, cette confiance, elle va aussi vous amener vers du succès. Le succès de vous engager dans une nouvelle voie. Dans de nouveaux échanges. Dans de nouvelles rencontres. Vous allez renaître. Et pour moi, vous allez célébrer vraiment le succès. la confiance, les prises de risques. Donc, ça peut être des prises de risques professionnelles. Ça peut être juste une prise de risque avec vous-même. De vous montrer, de prendre votre place. Peut-être d'échanger. Différemment, j'entends. Vous allez célébrer. Vous célébrez différemment. Pour moi, il y a vraiment une grosse prise de confiance. Il y a vraiment... Oui, quelque chose de mis en avant, en lien avec vous, avec votre cœur, avec l'intuition. On a encore du bleu ici. Avec la sagesse et avec la confiance. Le cœur, regardez. On a encore du bleu. Je vous ai dit au départ, il y a du bleu. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Pour moi, vous renouez avec cette sagesse, cette confiance. Et vraiment, pour moi, il y a une lutte qui cesse. Vous allez vous célébrer. Donc, il y a possibilité de rencontre. Il y a possibilité vraiment de prendre des risques. Alors, peut-être de mettre des choses en avant. Peut-être professionnellement. Mais moi, je ressens vraiment que c'est vous qui allez vous mettre en avant. Vous qui allez oser communiquer. Vous qui allez oser écouter les élans de votre cœur. Faire confiance à la sagesse. À votre âme. À la conscience. À la nature profonde. Vous allez vous célébrer et prendre votre place. Et pour moi, vous allez renouer avec le succès, vos capacités, vos potentiels, cette richesse. Et vous allez oser les partager. Oser peut-être mettre en avant des idées. Oser vous réinterpréter différemment. Ça va vous mettre hors de votre zone de confort. Vous allez prendre des risques. Mais pour moi, ça va être des risques pertinents, percutants. Et qui vont vraiment vous emmener dans des élans. Dans des pas de géant, j'entends. Et vous allez vraiment donner naissance à des potentiels, des réussites, du succès. Une forme d'abondance, de richesse intérieure. Où vous lâchez prise pour vraiment vous ouvrir à un nouveau commencement. Donc voyez dans quel domaine ça peut vous impacter. Peut-être que pour certains, ça va être dans le domaine sentimental. Peut-être pour d'autres dans le domaine professionnel. Là, je ne ressens pas vraiment un domaine particulier. Ce que je sais, c'est que le point fort pour vous, c'est que ça vous met dans un élan intérieur. Âme, conscience, nature profonde, univers, source. Peu importe le mot que vous employez. Mais en tout cas, ça vous met dans un élan qui va venir impacter votre vie. Puisque ça va vous mettre vraiment en phase avec vous-même. Dans une nouvelle mouvance. Vous allez célébrer les choses différemment. Il y a vraiment un grand changement qui est là pour vous. Avec un énorme potentiel. Si bien sûr, vous osez sortir de votre zone de confort. Faire confiance à votre intuition. A vos élans intérieurs. Et vraiment, oser tout simplement. Oser cette reconnexion. Cette sortie de zone de confort. Se lâcher prise. Cette façon de vous ouvrir à un nouveau commencement. Relier à votre sagesse. Et surtout, faire confiance. Faire confiance, c'est vraiment ce qui va vraiment être impactant pour vous. Pour ce choix numéro un. Et je pense que ça va vraiment vous emmener relativement loin. Dans une belle renaissance, une belle transformation, les amis. Et le succès, l'abondance, cette richesse, elle est vraiment là. Et si vous savez la prendre. Être dans cette opportunité qui est la vôtre, tout en étant dans cette confiance, pour moi, vous allez pouvoir prendre des risques, sortir de cette zone de confort et pouvoir vraiment impacter votre vie tout simplement, les amis. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire pour ce choix numéro un. Je vous le souhaite excellent, ce choix, que ça vous porte, que ça vous mène vers des choix, des décisions, vers une mise en avant qui, pour moi, peut être vraiment porteuse. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à très vite. Les amis, de retour pour le choix numéro deux, donc avec le cheval. Et nous sommes partis pour votre lecture qui reste bien sûr générale. Et on va voir s'il y a quelque chose qui va impacter. Nous avons la force. Nous avons le désert. Nous avons l'arme. Nous avons l'éveil. La connaissance. Le neuf de bâton. Le sphinx. Et going forward. Ok. Alors, je ressens pour vous ici que vous avez fait sans doute une bonne traversée du désert. Et que ça a été nécessaire, ce passage, cette transition. Vous avez même dû baisser les armes, j'entends. Puisqu'avant, vous pouviez être dans une certaine force. Mais aussi bien force quand vous aviez peut-être des armes en vous, peut-être émotionnelles, colère, résistance. Et là, cette traversée du désert a été pour moi nécessaire. Vous avez baissé les armes pour justement atteindre cet éveil. L'éveil qui vous a amené et qui vous mène à aller de l'avant et à vous reconnecter à des connaissances. Des connaissances qui, pour moi, étaient vraiment enfouies. Alors, les connaissances, ça ne veut pas dire le côté intellect. D'un seul coup, ça y est, je sais tout. Pas du tout. Je ne parle pas de connaissances. J'apprends à lire, à écrire, à l'école. Pas du tout. Les connaissances, c'est plutôt de prendre conscience. Ok, que vous êtes un être humain avec des émotions, un mental. Mais que vous êtes aussi une conscience. Et que tout a une cause à effet. Et tout est impermanent. Et tout est lié. Et pour moi, c'est ça. C'est que vous avez de plus en plus conscience qu'il y a quelque chose, quelque part de plus grand. On parle de l'univers, on parle de la source, nature profonde, conscience, âme. Peu importe le mot que vous posez. Mais en tout cas, pour moi, il y a une fin de cycle qui est là, puisque j'ai le neuf de bâton. Et je sens que vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est cette traversée du désert. Vous baissez les armes. Vous terminez ce cycle. Et vous restez plutôt maintenant dans une forme de force. Vous êtes fort. Vous le restez aussi longtemps que nécessaire. Certes, ça vous a aidé pour traverser. Et par rapport à ce que vous avez peut-être vécu auparavant. Mais maintenant, vous êtes plus dans une force de douceur, d'apaisement, de fluidité. Le sphinx, il vient nous parler ici aussi comme si vous étiez capable de vous ancrer à la terre et en même temps de prendre par moments de la hauteur et de pouvoir naviguer entre ces deux sphères. D'où pour moi, l'éveil est de prendre conscience d'énormément de cause à effet, d'impermanence. Et que maintenant, vous allez savoir surfer sur cette vague, sur cette impermanence. que rien n'est tout rose, rien n'est tout noir, rien n'est toujours stationnaire, mais qu'il y a des hauts et des bas. Et pour moi, vous en prenez de plus en plus conscience et vous n'êtes plus dans la résistance. Vous êtes vraiment, oui, dans un état d'éveil et pour moi, vous entamez une nouvelle voie. Going forward, c'est prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et vous avez envie de le suivre, ce chemin. Et c'est cette force maintenant qui vous pousse intérieurement. Pour moi, c'est l'âme, la conscience, vous vous sentez comme poussé, comme si vous aviez des élans intérieurs. Et pour moi, là, le cheval, il viendrait nous parler de l'émotionnel. Le cheval, pour moi, il représente les émotions. Et c'est comme si vous arriviez aussi à apaiser vos émotions, à être plus souple, plus doux, plus bienveillant, plus fluide avec vous-même. Et vous n'êtes plus dans tout simplement à porter une forme d'arme en vous-même, de révolte ou de rébellion. Pour moi, c'est comme si tout ça s'apaisait. Et vous avez dû passer, je le répète encore, par une traversée du désert, par de la force. Et là, ça s'apaise. Et vous renouez avec cet éveil, cette connaissance en vous qui vous dit, ok, la vie est, ok, mais elle est faite d'autre chose que toujours de la résistance ou de la force. Et ce que vous avez traversé vous fait baisser les armes maintenant et vous reconnecte avec une force plus douce, plus fluide, plus bienveillance, plus courageuse quelque part. Et vous fait aller aussi bien par des hauts et des bas, mais en même temps, c'est des hauts et des bas que vous savez maintenant importants pour pouvoir vous faire évoluer. Rien n'est linéaire et ça, vous en prenez davantage conscience et pour moi, vous sortez d'un cycle, d'un cycle qui vous fait, encore une fois, avec le cheval, aller de l'avant. Puisque pour moi, le cheval, il avance à son rythme par moments un part après l'autre, par d'autres moments au trop, par d'autres moments au galop. Et ça, c'est une évolution que vous avez comprise et qui vous fait vraiment, comme le sphinx, aller par des moments où vous n'êtes plus terre à terre, par d'autres où vous n'êtes plus à prendre de la hauteur pour voir les perceptions où vous en êtes. Par moments, vous redescendez, vous remontez. Et pour moi, c'est comme si vous alliez savoir vous ajuster par rapport à toute cette traversée émotionnelle, par cette traversée, certes, qui a été désertique, mais pour moi, qui se clôture. Et là, vous êtes plus dans une traversée à prendre cette nouvelle voie, cette nouvelle voie qui est pour moi, encore une fois, une voie du cœur, une voie de la connaissance par rapport à tout ce que vous avez compris. Et ça vous emmène vraiment à aller plus consciemment là où vous avez envie d'aller. Pour moi, c'est comme si vous n'avez plus envie de batailler, vous avez envie de renouer avec les bienfaits que vous comprenez de tout ce que vous apporte cette traversée qui a été la vôtre, que ce soit de la souffrance, que ce soit de la bataille, que ce soit des résistances. Pour moi, il y a vraiment un ancrage qui s'est fait. On le voit ici avec l'arbre. Donc, pour moi, il y a un ancrage, il y a une forme de connaissance, il y a une forme de liberté aussi qui prend place. Et oui, ça vous apporte énormément. Et ça vous ouvre, la voie du cœur, certes, mais ça vous ouvre aussi cette voie. Et cette voie, comme je vous disais, vous la prenez à votre rythme, un pas après l'autre, au trop, au galop, peu importe. Il y a des moments où ça va être plus ralenti, des moments où ça va être plus soutenu, des moments où ça va être OK. Et pour moi, vous allez savoir plus facilement accepter les choses, vous accepter. Et ça va être vraiment ajusté. Quand je vous parle, là, je ressens par moment, c'est comme si vous pouviez vous sentir, même pour certains, j'entends avec des vertiges, comme s'il y a des moments où vous vous sentiez saoulé, mais saoulé de trop vouloir, d'un ras-le-bol en même temps. Et même corporellement, je sens que vous pouviez vous sentir, oui, avec des vertiges, comme si vous perdez pied par moment. Et là, pour moi, on vous dit bien que vous sortez d'un cycle et vous allez rester fort aussi longtemps que nécessaire, dans le sens où vous allez retrouver cette justesse, cet équilibre. Et c'est là que le sphinx, il intervient pour ces prises de hauteur et cet ancrage et cette forme de liberté que vous allez retrouver avec vous-même, et ce nouveau souffle bienveillant. Et cette traversée du désert, elle vous emmène vers plus de lumière, vers plus de clarté. Il y a une forme d'illumination qui est là, d'où l'éveil, la conscience. Il y a vraiment un éclairage qui va être mis en avant. Je ne ressens pas non plus, pour ce choix numéro 2, un domaine particulier. Je ressens vraiment que c'est en lien avec ce que vous avez traversé, donc dans différents domaines. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui ont été impactées par pas mal de domaines, que ce soit aussi bien professionnelles que sentimentales, que familiales. Et là, on vous dit d'aller de l'avant tout simplement, de faire confiance, que ce que vous avez traversé a été traversé. Vous le savez, ça vous a appris, ça vous a permis de conscientiser, d'être là où vous en êtes, et vraiment de vous sentir de plus en plus ancré, ouvert, libre, dans l'accueil et à l'écoute de qui vous êtes maintenant, pour prendre ce nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, il vous emmène quand même vers cette lumière intérieure qui vous guide. Vous êtes guidé. Le cheval, quelque part, est un guide. C'est lui aussi qui vous guide, mais c'est vous qui tenez les rênes du cheval pour le faire guider aussi. Il ne va pas partir là où il a envie. Vous êtes deux. Donc, le cheval vous guide, vous le guidez. C'est un peu l'âme qui vous guide, mais vous la guidez. C'est vous qui allez poser des actes. C'est vous qui allez concrétiser, qui responsabilisez votre vie. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. Vous allez de plus en plus vous responsabiliser. Vous allez savoir là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Et vous en êtes de plus en plus conscient. Et vous prenez vraiment conscience de la causalité, que toute cause a un effet. Et ça, c'est ce qui vous permet aussi de baisser les armes. Ces traversées du désert a été salvatrices pour poser les armes et bien comprendre que quand vous posez une action, une parole ou une pensée, vous savez qu'en retour, il y a un effet. Et ça, vous en prenez davantage conscience, les amis. Et pour moi, c'est ça qui va vous amener à aller vraiment de l'avant. C'est prise de conscience. Et à savoir que le cheval, c'est un animal très conscient. Il est capable de détecter émotionnellement les humains très loin. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous. C'est comme si vous allez être de plus en plus capables de ressentir au plus profond de vous votre intuition, vos élans. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Comme le cheval peut écouter aussi ses ressentis, faites d'eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est ça aussi qui ressort pour vous. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire, les amis, pour ce choix numéro 2. Je vous le souhaite excellent, ce choix, que les choses se concrétisent pour vous. Et prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Les amis, de retour pour le choix numéro 3 avec la petite bille. Donc je vais la poser là en espérant qu'elle ne s'en aille pas. Alors, nous avons pour vous, les amoureux, équité, le courage, la paresse, élargissez votre spectre, le pouvoir de changer, la lune, le caméléon, l'abondance et fulfillment. Ok. Ok. Alors, pour ce choix numéro 3, je ressens beaucoup d'émotionnel. C'est comme si émotionnellement, vous aviez envie de reconnecter avec quelque chose de plus amoureux, j'entends. Alors, amoureux ne veut pas parler forcément du domaine sentimental, mais j'entends déjà peut-être une transformation intérieure avec vous-même. Pour reprendre justement les rênes de votre vie, pour renouer avec votre richesse, reprendre votre propre pouvoir, retrouver l'amour quelque part perdu d'avec vous-même. C'est comme si vous aviez peut-être donné trop à l'autre et que l'autre avait peut-être une emprise, peut-être même sur vous. Et le caméléon, il peut nous parler de ça aussi, comme si vous vous adaptiez pour vous transformer pour l'autre. Et là, avec les cartes qui sont ici, je ressens que le caméléon, là, il vient nous parler que vous avez plus envie maintenant de vous transformer pour vous. On a la lune qui nous parle, mon intuition me guide vers la bonne décision. Et pour moi, la lune, elle parle d'émotion et c'est comme si vous aviez peut-être envie de prendre une décision, ou peut-être que vous l'avez prise pour transformer quelque chose en vous, puisque là, j'ai le pouvoir de changer. Vous avez envie de changer quelque chose en vous qui vous mettait dans une forme de paresse, c'est-à-dire dans une forme d'immobilité, dans une forme de façon d'être, c'est comme si vous vous sentiez figé, et qu'à un moment, vous aviez peut-être perdu courage pour renouer avec cette abondance et retrouver une forme d'équité, d'équilibre pour vous. Et là, on vous dit bien qu'il serait bon d'élargir votre spectre, c'est-à-dire d'élargir votre vision, votre perception. Moi, je ressens, ici, je ressens peut-être des personnes qui ont eu vraiment un lien amoureux assez fort, ou vous étiez peut-être même dépendant de l'autre, et c'est comme si vous n'arriviez pas à quitter cette personne. Alors, peut-être que vous l'avez fait, que ça a été difficile, douloureux, compliqué. Vous aviez envie, en vous, de le faire, ce changement, mais c'était vraiment compliqué. Et ça vous a mis, entre parenthèses, dans une forme de paresse. Je dis de paresse parce que, tout simplement, vous n'aviez pas ce courage d'aller de l'avant et de prendre cette décision. Et pour d'autres, oui, je ressens que c'est fait. C'est fait, hein. Et là, vous êtes en train d'élargir cette voie, ce spectre, cette vision de ce que vous envisagez maintenant dans une relation amoureuse. De retrouver votre pouvoir intérieur, de prendre les décisions opportunes, opportunistes, enfin, je n'arrive pas à le dire, une belle décision quand le moment se présente pour vous, pour pouvoir vraiment transformer les choses et ne plus retomber dans ce même schéma amoureux. Il vous a fallu du courage, peut-être, pour sortir de cette relation, ou il vous en faut encore pour renouer avec une nouvelle relation. Parce que, pour moi, c'est comme si je ressentais que vous aviez des peurs de retomber à nouveau dans un cycle qui vous enfermerait encore d'être dépendant de l'autre. Et ça, c'est plus que vous avez envie, vous avez envie de renouer avec une forme de richesse, votre richesse intérieure, cet amour avec vous-même. Pour moi, la bille, là, elle vient me parler comme si vous aviez envie de renouer avec les choses plus fluides, comme si les choses devaient, voyez, être fluides, ne plus stagner, pouvoir bouger comme vous le voulez, que ça soit léger, que ça soit fluide, que ça soit libre, et de plus vous sentir figé. Voyez, on a du bleu, là, aussi. Moi, ça vient me parler, vous n'avez plus envie de quelque chose d'ancré dans le sens que ça soit figé, que vous vous sentiez prisonnier. Au contraire, vous voulez que ça bouge, que ça roule, que ça soit fluide, que ça soit léger, que ça soit libre. Et élargir votre spectre, la bille, elle va où elle veut, elle roule où elle veut. Il n'y a rien qui va faire barrage, sauf les barrières que l'on se met. Pour moi, c'est ça que ça vient parler. Et vous voyez, sur l'équité ici, on a quand même comme une forme de bille ici, entre le ying, le yang, cette boule qui nous parle d'équilibre, qui nous parle du côté féminin-masculin, ce côté intuitif, ce côté action. Et pour moi, c'est ça qu'elle représente, la bille, de vous laisser porter par ce qui est, par ce changement, par cette fin de cycle que vous vivez ou que vous avez vécu, de renouer avec ce courage, de croire en cette bienveillance, en cet amour en vous, pour pouvoir reprendre votre pouvoir, retrouver votre intuition qui va vous guider vers des décisions, que ce soit pour terminer une relation ou pour vous ouvrir à une autre relation, vraiment vous transformer et cesser de vous sentir emprisonné et retrouver une liberté d'aller de l'avant et trouver vraiment cette légèreté, cette fluidité, cette richesse en vous pour pouvoir éclore et vous transformer à volonté à chaque instant. Et le caméléon, c'est comme ça qu'il se transforme. À chaque instant, il est comme il est, il ne va pas porter de jugement. Oui, je suis trop comme ci, trop comme ça, il faut que je sois comme ci pour l'autre. Non, le caméléon, s'il veut changer de couleur à un moment, il change de couleur. S'il veut aller de l'avant, il va de l'avant. S'il veut faire du surplace, il fait du surplace. S'il veut paraître d'une telle façon, il va paraître d'une telle façon. Il ne juge pas les autres et il ne se juge pas. Et vous, c'est comme ça que je vous sens. C'est de retrouver cette façon de vous rééquilibrer, de vous renouer avec cette paix intérieure, de faire confiance à qui vous êtes. Et pour moi, ça va être porteur. Je reviens, excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite interruption. Et Fulfillment vient nous parler justement que vous avez envie de vous accomplir. Donc pour moi, il y a vraiment une belle transformation qui est là où vous voulez vous accomplir soit dans la sortie d'une relation sentimentale, soit de vous accomplir pour vous ouvrir à de nouvelles, une nouvelle rencontre. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire que là, vous allez faire maintenant une nouvelle rencontre ou que là, vous allez vous séparer. C'est simplement qu'en vous, il y a ces notions de vous sentir soit figé dans une relation et que vous voulez du changement et que vous voulez que les choses soient plus fluides, renouer avec votre pouvoir intérieur, renouer avec votre richesse, vous accomplir pour aller de l'avant là où vous avez envie d'aller. Et si vous êtes déjà dans une situation où vous êtes célibataire, vous avez envie de vous retrouver, de reprendre ce pouvoir, de vous changer dans le sens où vous avez envie d'être vous-même et de ne plus paraître aux yeux de l'autre. Parce que moi, je ressens vraiment pour ce tirage numéro 3 que vous avez, que vous soyez en couple ou célibataire, toujours cette notion de vouloir paraître pour l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez envie de changer, de transformer. Et vous sortez de ce cycle. À un moment ou à un autre, vous en sortez. Il y a une fin de cycle. Il y a vraiment une dynamique où vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Parce que là, on a vraiment deux fois le 5 qui est pour moi le changement. Deux fois le 9 où on est en fin de cycle. Et là, on sent vraiment que vous voulez renouer avec l'amour. L'amour de vous déjà, mais l'amour aussi de l'autre, mais en étant vous-même. En étant dans votre propre transformation intérieure, mais qui va vous laisser paraître tel que vous êtes, tout simplement. Cette richesse, cette abondance, cette lumière qui vous permet de vous accomplir et de vous sentir porté et guidé. N'oubliez pas que la bille, elle va où elle veut. Sauf si on lui met un obstacle dans sa propre rigidité peut-être. Et c'est peut-être ce qui vous empêche justement d'avancer sur cette voie qui est la vôtre pour vraiment vous accomplir et vous épanouir. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis, pour ce choix numéro 3. Je ne sais pas si c'est en résonance pour vous, mais ce choix numéro 3 me parle vraiment du domaine sentimental. On sent que vous avez vraiment envie de vous accomplir en couple ou célibataire et renouer avec cet amour profond de vous-même, de la vie et de qui vous êtes. Vous êtes, pardon. De vos propres êtres intérieurs. Et n'oubliez pas le caméléon. Il est capable de se transformer dans chaque situation et de vraiment se sentir à sa juste place et vraiment de s'accomplir. Donc pour moi, avec cette lecture, vous avez cette possibilité de vous accomplir. Voyez ce qui est en résonance, voyez si ça vous parle, si c'est porteur et qu'est-ce qui vous permet de vous dire aujourd'hui où est-ce que j'en suis et comment je peux reprendre mon pouvoir pour changer, pour élargir ma vision, pour m'accomplir, pour renouer avec ma richesse et cet amour de moi pour être qui je suis. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3, les amis. J'espère que vous allez être en pleine réalisation. Je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.